vous m'entendez je n'ai pas Mère de Sangon, M. Abin Raoum, Mère de Malkori, M. Akenbo, Premier ministre, M. Amogui Yégu-Pierre, ancien gouvernement du district d'Avijan, M. Amogui Yuma, ancien Mère de Benjamin, mon ami le roi Dabo Sai, roi Polsce, jouer à le cœur. La chef de village des trois zones à Cap, à Couer, à Béjean, Songo, la personnalité du PPACI, je ne vais pas les citer une à une parce que ce sont des camarades qui sont nombreux. Chers amis, je voudrais aussi servir mon petit, la mère Raoul, il est là. On m'a dit qu'il est là à laisser à maman, qu'il est laver là-haut, il est là-haut. Chers amis, chers amis, je connais Songo. Je suis venu ici plusieurs fois et Songo me connaît. Mais je suis aujourd'hui là dans un contexte particulier. Après une absence de 10 ans, je suis là. Au lieu d'être accueilli à l'aéroport comme initialement prévu, par les anciens. On a eu des séances de gazage, de bagailles. Donc, un homme civilisé, nous avons reculé pour contourner la difficulté. Nous l'avons contourné et nous sommes là aujourd'hui. Chers amis, je vous remercie. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire a eu comme président Oufo Boigny, Henri Bonapédier, Nico Irobert et puis après moi. Si vous vous êtes attaché à moi, je prends ça comme un signe d'amitié du camaraderie et un honneur personnel. Je vous remercie pour cet honneur. Je vous remercie pour ce signe d'amitié. Je vous remercie pour ce signe du camaraderie. Enfin, je vous remercie pour ce signe du camaraderie. Je vous remercie pour ce signe du camaraderie. Mais, ce Khadija, j'ai de faire ce commeudo-ếu qui le pour qu'on en fasse un couloir. Parce que ce qui est arrivé aux Ébriers, il faut que nous veillions à ce que ça n'arrive pas aux autres peuples de Côte d'Ivoire. C'est en 1930, que le colonisateur qui voulait construire un port en eau profonde sur les côtes de la Côte d'Ivoire a découvert ce qu'on appelle « Le trou sans fond ». Le trou sans fond. C'est une... C'est un trou pas loin du canal de Vridi, qui est très profond et dont on n'arrive pas à trouver le fond. Donc, ce trou-là était très pratique pour le capitaine qui était chargé de rechercher une localité pour construire le port, parce que pour lui, tous les déchets allaient être envalés par ce trou. Et ce trou-là se trouvait au bord de la laguette de la laguette ébriée. Donc, en 1930, ils ont décidé de déménager la capitale de Benzerville et de l'amener à Abidjan à cause de ce trou. 1930, les parvots ont donc continué puisqu'ils avaient commencé. Ce capitaine-là avait en charge la construction du port d'Abidjan et la construction du chemin de fer Abidjan-Niger qui s'est finalement arrêté, qui a finalement arrêté un chemin de fer Abidjan-Owagadougou. Sinon, au début, c'était Abidjan-Niger, d'où le nom la RAN. La régie d'Abidjan-Niger. Mais finalement, à cause des difficultés financières qu'ils ont eues, ils se sont arrêtés à Abidjan. Mais quand ils sont venus s'installer à Abidjan, ils n'ont pas pensé au peuple qu'ils allaient trouver à Abidjan. à Abidjan. Ils ont pensé à construire leur ville, leur capitale, un point, un train. qui a été posé. Le premier acte qui a été posé, ça a été de récupérer Anoumabo. parce que Anoumabo était là où il y a la gare du Bish là au platon, près la RAN. La gare du Bish vers la place de la République. Et ils ont mis Anoumabo derrière la gare du Bish parce qu'il fallait absolument séparer les noix de blanc. Donc, ils ont mis Anoumabo derrière la lagune, là où il y a aujourd'hui la FIF, la CIE, tout ça, c'était Anoumabo. Et nous-mêmes, quand nous sommes arrivés à Abidjan, moi, je suis arrivé à Abidjan en 62. Avibla, je peux confirmer. J'étais un gaou dans la capitale. J'étais un gaou dans la capitale. Une fois, d'ailleurs, j'ai cherché où était le lycée classique. Oh, je me trouvais devant le lycée classique. Je venais de travailler à pied et puis je demande à quelqu'un qui est là s'il vous plaît, « Où se trouve le lycée classique ? » J'ai dit, « Est-ce que c'est le gaou ? » « Quand tu es devant le lycée classique, tu es devant où le lycée ? » Donc, on subissait des petites moqueries comme ça. Donc, ils ont déplacé Anoumabo. Anoumabo est déplacé. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés. Le pont est construit. Mais le pont, on l'appelait le pont frontal. Le pont qui est le pont où vous voyez aujourd'hui, était un pont, on l'appelait flottant. Parce qu'il n'a été un pont fixe qu'à partir de 1958. Parce qu'il fallait que les noirs qui travaillent au plateau, qui étaient l'endroit où habitent les blancs, il fallait qu'ils rentrent chez eux à une certaine heure. Et quand ils entraient à Trècheville, on cassait le pont. Plus de personnes ne pouvaient passer sur le pont jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, on remettait le pont pour que les noirs reviennent travailler. et quand ils étaient 7h et 17h, on les faisait partir et on les cassait. Sur l'examen, il n'y avait pas de lagune. Donc, on ne pouvait pas faire un pont flottant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait deux camps militaires. Le camp Gallieri, qui est devenu aujourd'hui l'état-major. Et puis, le camp... Là où il y a le ministère de la Défense. Oui. Mangez-là. Bon, ils ont construit donc deux camps militaires, qui, à partir de 17h, quand on avait fait partie des noirs à la gamine, fermaient les routes. Voilà comment la société était organisée. Évidemment, il n'avait plus d'ébriers au plateau. Évidemment. Mais le plateau, c'était rien encore. plus la ville se développait, plus les ébriers étaient dépossédiés de leur terre. Devant nous. Et vous pouvez demander à Bill Blaise. Nous étions en préviens, en 1964, au lycée, quand on a construit l'hôtel Ivoire sur la terre de Blocos. Et quand les ébriers de Blocos se sont pleins, parce qu'ils faisaient leur sang. Ils faisaient leur sang. même au lycée classique, ils étaient déjà là. Quand ils se sont pleins, oh, je ne dirai pas le nom de cette personnalité-là, il est allé là-bas. Et il en a dit, mais vous avez la chance que le président vous faut boigner. Vous laissez encore vos cases. Et vous vous plaignez. Mais nous, on était là. On a vu et on a entendu. On a vu et on a entendu. On nous demande pourquoi on a été opposant. Mais quand tu as vu tout ça, quand tu as vu tout ça, les deux plateaux n'existaient pas. Pourquoi on appelle les deux plateaux les deux plateaux ? C'est au moment de la mort de De Gaulle. De Gaulle est mort en 70-71, à Colombais, les deux églises. tous les chefs d'État africains, ils sont allés au fédéral. Il y en a un qui sont descendus de la vie en pleurant. mais je cherchais la vie en pleurant. Mais je cherchais les beaux journaux. Je vous avais le voir. Et la vie sur Métabille la bienne. Quand ils sont revenus dans le funérail, on a ouvert la route au carrefour de la ville. Il n'y avait pas de route là, il y avait un fossé. Et nous autres, jeunes gens, on allait à pied au lycée technique. Mais tous les villages ébriés qui étaient là-bas, on a récupéré la terre et on a construit ce qu'on a surnommé les deux plateaux. Comme Colombais, les deux églises. Mais mon ami Ago Mat, elle était députée de Benjelvik. Entre Cocody et Benjelvik, c'était la forêt. Quand nous étions petits, quand moi j'étais petit, c'était la déplantation. Aujourd'hui, allez voir. Il y a la forêt encore là-bas. Il y a la forêt. Mais ces frères-là, ça a pu t'en à quelqu'un. Ça a pu t'en à des gens. Qui ont tiré leur nourriture. Joyeux Chou. Joyeux Chou. Je fais le tour pour expliquer combien progressivement on a scolié les Gébriens et pourquoi je demande au PPACI de faire un bloc sur le développement de la ville d'Abidjan, pour que si une autre ville se développe, on évite les abus qui ont eu lieu à Abidjan. On évite les abus, ici encore la chance que vous avez la chance, vous avez encore un peu la chance que vous êtes un peu loin. Il y avait un côté, et puis il y avait quelques villages. Il y avait un côté, il y avait un côté dans la brousse. Mais dans la brousse, nous qui allions à Genoa, on voyait une église, il y avait un côté, mais c'était une église avec un côté dans un village. Plus tard, on a vu que ce côté n'était plus isolé. que la psychologie avait fait une vaste opération qui allait de la route à la lagune. Le jour où j'ai vu ça, j'étais surpris. Il n'y avait plus de brousse. Donc, l'urbanisation d'Abidjan a débrouillé totalement et j'ai brillé. C'est pourquoi, quand je suis devenu président, j'ai fait ce que j'ai pu pour donner à des fils de Brier des postes qui pouvaient leur permettre d'essayer de corriger un peu eux-mêmes. Parce que, je me disais, si ça, ça arrivait dans mon village, qu'est-ce qu'on deviendrait ? Sinon, ce n'est pas parce que je suis particulièrement généreux, mais c'est parce que j'ai réfléchi un peu. Donc, voilà, mes frères, et il nous faut continuer à nous battre. Je... Tu jsais quelque chose à nouveau, m'a pas vu, je earthly. Je... Bien vu non butterflies, j'ai los Bulbaie. Tout, tout, tout est bâti, tout est bâti, je vous dis Yako pour ça, je vous dis Yako pour cette grande souffrance, parce qu'en Afrique, où les peuples sont paysans, un peuple qui n'a plus de forêt, qui n'a plus de brousse, qui n'a plus de surface cultivable est misérable. Il y a un gars qui fait des commentaires là-bas. Donc, je vous dis Yako, mais battons-nous, continuez à nous battre tout ça, continuez à nous battre. Déjà en 30 ans, le sort des lébriers étaient répliqués. Quand nous sommes arrivés en indépendance en 1960, ça faisait 30 ans que le blanc s'était installé à Avijan. Le sort des lébriers était scellé. C'est ça qui me préoccupe pour créer des discours politiciens. C'est pas les discours politiciens que je fais, mais quelquefois je vois des choses que les hommes politiques ne voient pas. Et c'est ça qui est ma difficulté. C'est ça qui est mon trouble. Je réfléchis à des choses auxquelles les autres ne réfléchissent pas. Et, chers frères, il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Je vous remercie. 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 Merci.